C'est Quentin Le jogging, le jogging, le jogging Pour faire du sport ou tout simplement pour rester peinard chez soi, c'est parfait Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas de meilleure sensation pour moi Que de prendre une douche, de prendre des vêtements trop larges D'aller s'écraser, pioncer dans son lit, dans des draps bien propres Il n'y a rien de meilleure comme sensation, et pour ça le jogging c'est top Tu le sens bien, tu peux bouger tranquillement, t'es à l'aise quoi Par contre, en revanche Pour moi, le jogging parfait à intégrer dans un look doit respecter certaines conditions Il doit être large au niveau des cuisses, mais relativement slim au niveau des mollets On regarde le bas du corps Au niveau des couleurs, je préfère ceux qui restent assez simples Du genre du noir, du gris, du bleu, du beige à la rigueur Mais parce que le combo couleur pétante et coupe assez original, je trouve ça assez difficile à porter Parce que je trouve que le jogging c'est quand même une pièce forte de par sa coupe Donc une pièce forte de par sa coupe plus une couleur pétante, c'est assez difficile à porter Les jogging que j'aime pas porter, autre part que pour aller dormir, c'est ceux qui sont trop amples, trop larges Ou qui n'ont juste pas de forme, je trouve ça pas très beau à porter Donc j'évite de prendre cela Je pense que c'est mieux de porter les jogging dans les saisons froides Du genre l'automne, l'hiver Mais pas dans les saisons du genre printemps et été Parce que comme c'est une matière assez lourde Après tu sutras rapidement, c'est difficile à porter Supporter Il y a pour moi deux règles à respecter quand je peux porter un jogging C'est mettre quelque chose de fité au dessus Et la clé pour associer un jogging de façon originale pour moi C'est de mélanger les styles Donc c'est ça la deuxième règle Je trouve que ça correspond très bien avec des pièces plus formelles Comme les pulls, les cardigans, les gilets, les chemises Ou tout simplement dans un look total sportswear Maintenant je vais vous montrer comment j'associe ça dans cette tenue Alors la première tenue c'est un jogging noir avec un cardigan noir J'ai décidé de ne pas porter de casquette, j'ai dit que j'étais pour le mélange des styles Mais pour moi, la casquette et le cardigan ça va pas ensemble En tout cas j'arrive pas à le porter Les porter On sait un peu Pour le coup j'ai que un mélange des styles entre le cardigan et le jogging Pour la deuxième tenue c'est une tenue un peu plus casual Une tenue qu'on peut porter un peu partout Parce que j'ai mis un gilet simple Un t-shirt simple Un jogging simple Et par contre la touche de couleur qui pète Les chaussures couches Pour la troisième tenue j'aime beaucoup l'association des couleurs Le noir et le bleu et le blanc Par contre le seul bémol c'est que c'est une tenue qu'on peut pas porter très souvent Parce qu'on risque soit d'avoir trop chaud Avec le du goût en bas dont la matière est très très lourde Ou avoir trop froid parce que la chemise est très très légère Donc on peut plus porter ça dans les mi-saisons Du genre automne, printemps Alors ça c'est une tenue que je sur-kiffe vraiment C'est une tenue d'ailleurs qui ressemble un peu Beaucoup à ce que je vous ai montré dans ma deuxième vidéo J'ai pris mon bomber beige comme genre de prendre mon bomber rouge Mais ça marche très bien les deux L'intérieur de la tenue est assez sobre Et après la couleur qui pète dans le noir du beige Pour cette autre tenue c'est pour moi le parfait exemple De la première règle que je m'impose Parce que c'est sans doute le plus le plus fité que j'ai Et je trouve que ça rend plutôt bien Et après les deux dernières tenues c'est pour un look vraiment plus décontracté Limite sportswear parce que le tennis c'est quand même un vêtement qui est assez sportswear Et avec le jogging je trouve que ça rend vraiment bien Niveau couleur on reste sur quelque chose d'assez sobre L'association entre le noir et le blanc c'est très connu L'association entre le gris et le blanc je trouve que ça donne du pep Parce qu'il y a beaucoup de couleurs claires Et ça me plait beaucoup J'ai fini avec le tenue J'essaie de changer un peu ma phrase parce qu'à chaque fois je disais Donc voilà pour les tenues J'ai fini avec les tenues Vous pouvez m'indiquer laquelle vous avez préféré en commentaire Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez vous bien Ça c'est très important je le dis à chaque fois mais je le pense vraiment Portez vous bien Tchuss !